Il faut différencier les cernes pigmentaires. Pigmentaires, ça veut dire que c'est la couleur qui n'est pas normale au niveau du cernes. Donc ça peut être une couleur qui est rouge, ça peut être marron, brun, ça peut être violacé ou bleuté. Donc ça c'est les cernes par rapport à la couleur. Après, on peut avoir des cernes en termes de texture, c'est-à-dire les cernes creux. Donc il y a un creux au niveau de cette région où les cernes pleines, ça veut dire des poches. Les yeux pochés, c'est un œdème, c'est-à-dire les paupières qui gonflent pendant la nuit. Et au fil du temps, c'est au fil de la journée, ces poches vont dégonfler. Et là, ce n'est plus du tout le même principe. Mais, dans tous les cas de figure, c'est toujours un problème de la micro-circulation des vaisseaux. C'est-à-dire que le sang ne circule pas facilement et ça peut être à l'origine. Un autre facteur qui intervient, c'est le drainage lymphatique. C'est-à-dire que la lymphe, une composante du sang, ne draine pas comme il faut. Avec des facteurs comme le manque de sommeil, cette micro-circulation, elle devient encore plus fainéante. Et le drainage lymphatique aussi. Parce qu'on sait que, quand on est en activité, le drainage s'arrête. Cependant, ce n'est pas le seul facteur. Il y en a d'autres, comme l'alcool, le tabac. Mais, ce n'est pas la cause du cerne. Ce sont, tout simplement, des facteurs agréables. Donc, si vous passez une bonne nuit, le lendemain, les cernes que vous avez naturellement, parce qu'elles vous sont propres, parce que ces cernes sont héréditaires, sont moins prononcées. La cosmétique peut améliorer les cernes. Personnellement, je suis plus convaincu que c'est plutôt préventif. C'est-à-dire, il faut utiliser ce genre de produit le plus possible. Il ne faut pas attendre à ce qu'on ouvre les cernes. Il y a, bien sûr, des principes actifs qui agissent aussi bien sur la micro-circulation, comme par exemple la caféine, qui est très connue. Après, on peut avoir d'autres principes actifs qui agissent plutôt sur la fabrication de collagène, donc dans l'épaississement de la paupière, qui fait que la transparence du réseau veineux sous-jacent est moins nette, et donc la couleur peut s'améliorer. Il y a aussi dans la cosmétique l'aspect maquillage. Le maquillage joue un rôle très important, aussi bien dans les cernes pigmentaires, mais aussi au niveau des cernes creux. À cause du cernes creux, il y a une ombre qui se produit, et on peut corriger cette ombre avec des maquillages, bien sûr, adaptés à la situation, et ce qui améliore considérablement l'aspect des cernes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !